Et oui, mesdames et mesdames, messieurs, bienvenue à vous du côté des vacations, le directeur le plus extraordinaire, votre anniversaire, bonsoir à toutes les personnes qui sont en ligne, je ne peux que vous dire dans le début de semaine à vous bienvenue à vous, mon équilibre, mesdames et mesdames, messieurs, vous avez compris que je ne suis pas nommé si c'est plus habituel, bonsoir encore une fois à toutes les personnes qui viennent se connecter du côté des vacations, bonsoir. Bonsoir monifié, bonsoir, bonsoir monifié, dames et mesdames et mesdames, je suis depuis un nouveau portant la fonction qui vient de la labarité de votre anniversaire, mon équilibre, je suisže, il exagera, je me suis dé drought et si dames et mesdamens, mon機會, je suis allé le pouvoir pour la hull. Ma chérie est une fille qui m'a mis en français en快 dos au mois de 1982. Je t'ai dit « bonsoir, basta » Mais Rega Mbonda, ce soir est bien croyant. C'est bon, il m'a dit « bonsoir ». Je suis là, mais bonsoir, bonsoir. Rega Mbonda, il m'a dit « bonsoir, bonsoir » Je vais leur apprendre absolument. et et bienvenu à vous du côté de pointe au noir bonsoir bonsoir j'ai l'esté l'autre animateur bonjour accompagné journal d'un bâle et soit et oui du côté du sénégal bonsoir bonsoir à la famille et oui justice et liberté bientôt dans les bancs à chaud tu vas intervenir justice et liberté émission justice et liberté c'est ton émission je te connecte demain je te senss bonsoir on va faire Bonsoir, 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 bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Oh, Robert Rézé, Robert Rézé, 40, 50 à 8, non, 47 aujourd'hui, bonsoir Bonsoir, bonsoir cher ami bonsoir bonsoir le jour d'après déjà et l'emba ce soir d'aibakachono balafoumbo libanda Aujourd'hui, bonsoir, bonsoir Aujourd'hui Oh, Clarissa quoi là ? Clarissa quoi là ? Bonsoir à toi, soyez bien Bonsoir Bonsoir Un s'appel pour te naroyer J'en redis merci Bientôt 5 ans de direct Oh, mon Roro, tu te portes comme un charme Alors, si tu te portes comme un charme Robert Rezet Bonne à l'école de l'aposte Bonsoir à toute la grande famille Bonsoir à mon très cher père 88 ans aujourd'hui Oh, la légende Rose et Bac Bonsoir à toi Je t'adore Je t'adore J'en ai un gamba, mesdames et messieurs Dans 3 petites minutes Bonsoir à toi Bonsoir à toi Bonsoir à mon âge Bonsoir à mon âge 92 ans, papa Robert, désolé, excuse-moi Je me disais bien 82 ans, monsieur Rezet Bien 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 Bienvenue à toute la famille Rezet du côté des Bac Bonsoir, mesdames et messieurs Bonsoir 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 Eh oui, mesdames et messieurs Bon début de semaine à vous À vous qui avez choisi Bac A So Pour commencer cette semaine Je ne peux que vous dire Bonsoir Et encore une fois, merci Merci 4 mois 9 mois Ce sont des plus extraordinaires. Mesdames et messieurs, il se passe beaucoup de choses. Enfin, pour moi, rien ne m'étonne. Je l'avais dit, que les gens allaient péter un câble. Je l'avais dit, que cette diaspora allait devenir fou. Je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit. Comme je le répète, je l'avais dit. Donc, les choses, quand elles sont là, vous comprenez que ça ne peut pas m'étonner. Et voilà qu'ils ont fait le tour du monde. Ils ont essayé d'emmerder tout le monde. Et puis voilà, ils s'enlèvent aujourd'hui pour venir m'emmerder. Mais je tiens à m'excuser pour certaines élections, souvent. Moi, je réagis du tic au tac. Maintenant, il y a des gens qui me disent, oui, ça ne m'honore pas. Est-ce que moi, je suis là pour être honoré ? Est-ce que je suis là pour vos conneries ? Est-ce que je vous ai dit que je vais aller au Congo ? Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de ce pays-là. Je vous ai dit que c'est un pays de fou, c'est un pays de merde. Je l'ai dit depuis longtemps, alors je reste sur mes propres... Je suis né en Pila. Je suis le premier locataire de Pila. Je réitère mes propos, le premier locataire de Pila. Donc ça veut dire, si je suis le premier locataire, j'ai vu tous ces petits villageois arriver devant moi, donc je ne suis pas un homme à gérer, à prendre. Maintenant, il y a une bande d'imbéciles qui préparent leurs élections. Et avec ça, ils ont l'habitude. Ça dure depuis 59. Je réitère encore mes propos. Depuis 59, c'est comme ça, vous emmerdez. On a emmerdé toute une génération. Nous sommes une génération, vous n'allez pas venir nous la mettre. Parce qu'on s'en fout, mais complètement dans votre gueule. Et surtout, nous allons faire ce qu'on a envie de faire. Très chers compatriotes, votre petit cinéma que vous avez l'habitude de nous emmener, le film, votre petit cinéma que vous avez l'habitude de nous emmener, j'ai dit non. Moi, pour essayer de voir, d'essayer de comprendre, essayer de trouver, de comprendre qu'est-ce qui se passe, j'ai appelé Lionel Ngamba parce que... Lionel Ngamba ? Allô, Lionel ? Oui, comment va-t-il ? Ah, Lionel, content de t'entendre dans les bacachos. Bonsoir à toi, bon début de semaine à toi. Je sens un retour, là. Mais oui, le retour, il est chez toi, il faut que tu diminues tes appareils. Ah bon ? Oui. Oui, tu coupes tous tes appareils, tu gardes ton téléphone, tu n'auras pas de retour. Et moi, je t'entends très bien, Lionel. J'ai tout arrêté, normalement. Mais super, il n'y a pas de retour, Lionel, tout le monde t'entend, comment vas-tu ? Lionel, bon début de semaine à toi. Tu m'entends bien, moi, tu m'entends bien ? Super, Lionel, super, pas de souci. Oui. Ok. Les ébacahènes et les ébacahènes t'entendent. Et moi, j'ai du mal vraiment à t'entendre. Mais toi, tu ne m'entends pas parce que ça doit être... Non, non, Lionel, en tout cas, les gens... Et pourtant, je parle, nous sommes en direct, là. Ah oui, tu ne m'entends pas, oui, je comprends. Tu m'entends mieux, là ? Ok, c'est bon, si tu m'entends, c'est déjà bien. Bon, Lionel Gamba, comment vas-tu déjà ? Lionel Gamba, comment vas-tu déjà ? Je me porte comme un charme, hein ? Je me porte comme un charme, je suis chez moi à la maison, bon pied, bon oeil, avec un moral en crête. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de dire, je suis là... Bon, Lionel, moi, je... Lionel, on va se dire des choses. Lionel, j'ai commencé Bacacho devant toi. Oui. J'ai commencé Bacacho devant toi. Vous m'avez accompagné. Chacun de nous a pris ses responsabilités. Cinq ans après, on va dire cinq ans, parce qu'on a comme moi, moi, personnellement, depuis 2015, j'ai connu cette belle diaspora congolaise. Cinq ans après, Lionel, tu connais mes discours, tu sais tout ce que j'ai dit. Et j'ai eu peur que nous y arrivions. Peur, non, parce que je savais qu'il y arrivera un moment, il y aura un groupe de jeunes, comme je disais, j'ai retrouvé l'émission qui sortiront sur les réseaux pour venir emmerder les gens, parce qu'il faut dire que c'est l'emmerdement, puisque ça dure depuis 40 ans ce petit jeu nord-sud, 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 et après, c'est les mêmes qui s'assoient, c'est les mêmes qui se lavent les mains, c'est les mêmes qui deviennent les meilleurs amis du monde. Nous avons vu certaines personnes, dont je tairai le nom, qui sont là aujourd'hui en train d'écrire, d'insulter, d'insulter, de crier, mais on les voit aujourd'hui prendre le premier vol pour aller sur Brazzaville. En parlant de ça, Lionel Gamba, bienvenue dans les Bacachos, ce désordre, je l'avais prévenu, je l'avais dit, il y a toujours quelqu'un qui me dit, mais oui Bob, tu l'avais dit, tu l'avais dit, oui je l'avais dit, mais je ne peux pas répéter les mêmes choses cinq mois après, bienvenue à toi, Robin Gamba, pourquoi cette pagaille n'arrive pas à s'arrêter ? Lionel Gamba une fois, Lionel Gamba deux fois, Lionel Gamba trois fois. Nous avons un petit problème de son, très chers compatriotes, les questions elles étaient claires, elles étaient pertinentes, je vais essayer de retrouver Lionel Gamba dans le direct, bienvenue à toutes les personnes qui sont, qui viennent de se connecter sur Iba Cachos. Très chers compatriotes, vous savez, quand j'ai commencé Iba Cachos, j'avais prédit ce désordre, je l'avais prédit ce désordre, je l'avais complètement, allô Lionel, ouais ça va, ouais déjà, ça va ? Bon, je t'appelle de mon téléphone, raccroche, je t'appelle de mon téléphone, je t'appelle sur le fixe de mon téléphone, raccroche. Non, 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 parce que tu, non, 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 parce que je suis à l'extérieur, Lionel, donc tu ne peux que me jouer. Ah, d'accord, ok, d'accord. Oui, on va se débrouiller, parce qu'il faut rappeler que Lionel Gamba vit au Luxembourg, et moi je suis en France, je suis à l'extérieur, Lionel, on va se débrouiller avec ce numéro, bienvenue dans Iba Cachos, tu as eu ma question, on attend tes réponses. Alors, merci, merci Boba, de m'avoir donné la parole, je dois déjà te remercier pour tout le travail que tu fais pour réveiller et éveiller le peuple congolais, il n'y a que des ingrats qui ne vont pas accepter tout le travail que tu as fait, il faut reconnaître que tu fais partie de cette crème communicationnelle à laquelle la diaspora doit un peu sa place aujourd'hui dans le monde de la communication au niveau international. C'est-à-dire que grâce à vous autres, comme toi, comme Sir Makosso, comme Jean-Louis, vous marquez à votre manière le timbre vocal congolais au niveau du monde, souvent l'Europe, l'Afrique et les États-Unis. Alors, comme tu le sais, Boba, moi je suis quelqu'un de très carré, je suis très fidèle en amitié, et je ne supporte pas souvent les trahisons, et quand j'ai donné ma parole, je la donne jusqu'au fond. Et je n'apprécie pas aussi les injustices. Et quand je vois des gens qui essayent un peu de profiter des largesses pour tenter de saboter ton travail dans le seul but pour qu'ils en tirent un bénéfice, alors là, je monte sur mon cheval de bataille pour dire haro à cette congrégation des 242 fouteurs de merde que nous retrouvons autant en Europe et aux États-Unis. Donc c'est un petit groupe de gens qui se retrouvent, qui ont pour mission d'emmerder un peu tout le monde, et ils se donnent la bonne conscience de donner des leçons. Alors quand on va en front en comble dans ce qu'ils ont posé comme acte public, je ne vais pas rentrer dans la vie privée, dans leur vie privée, mais il est à noter que c'est des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, c'est des gens qui veulent séparer ce que la nation a uni. Et pour cela, je dois profiter ce soir pour dire d'abord un bonsoir patriotique en 40 ans pour des fois, qui subit aussi cette vengeance de ce même petit groupe-là qui ont essayé un peu de misoler du reste de la communauté, mais malgré, malheureusement pour eux, ils ont eu affaire à quelqu'un qui était moralement blindé. À moi seul, contre toute cette équipe, j'ai tenu la dragérote. Et donc je dis toujours à mon frère Karanda qu'il doit être sur ses pieds, que rien ne lui arrivera. Ils ont essayé un peu de l'obstraciser, de le mettre de côté, de lui mettre des étiquettes pour que la diaspora le condamne, comme ils en ont l'habitude de faire. Ils ont essayé de faire la même chose à mon petit frère Jacques Soukuya. Ils ont voulu l'isoler, le timbrer de mille facettes, le demander à aller faire un mea culpa sur des assassinats qu'il n'a jamais commis. Et ils ont voulu faire la même chose avec toi aussi, en te faisant passer pour celui qui vient diviser le sud. Alors ce qu'ils ont oublié, il n'y a pas plus fils du sud que toi. Parce que je profite de ton micro pour leur dire que, pour ceux qui ne le savent pas, tu représentes la vraie unité nationale du Congo dont on parle, puisque ton père étant originaire du Nord, ta mère est du sud, c'est-à-dire du Poul, et tu fais le petit-fils du premier président du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, Bob et Baka est le petit-fils de Fulbert Younou. Donc ceux qui pensent qu'il n'a pas sa place dans le sud, ils doivent s'en mordre les doigts. Et dans le Poul, si nous devons regarder nos géographies et nos histoires, Bob et Baka est celui qui va se mettre au portail du Poul pour recevoir tous les étrangers qui y rentrent. Donc arrêtez votre mécanisme qui consiste à diaboliser les gens pour vous faire de la place au soleil. On a compris en fait ce que vous voulez et vous voulez. Vous avez amené la violence, vous avez amené le mensonge, vous avez amené l'insulte sur la place publique au seul motif que vous êtes frustré de tant d'années, de ce que vous appelez comme étant votre combat. Et un combat auquel moi je ne crois pas, puisque si en 23 ans vous n'avez pas pu pousser d'un UOTA vos objectifs, ce n'est pas en deux, trois jours ou en une semaine que vous allez le faire. Donc Bob et Baka, tu as mon soutien, je te soutiens. Et moi-même, depuis que je suis remonté sur mes chevaux de bataille, ma bataille est celle de l'union de tous les enfants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en criant cette espèce d'alliance citoyenne pour la paix et la réconciliation. Les mêmes qui te font des problèmes, osent avec une timidité légendaire tenter de m'attaquer en essayant un peu de revisiter mon passé dans le but de faire ce que moi j'appelle la rétention des exilés. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ont tellement fait du mal au pays, parce que la plupart, ils ont tué, je vous ai dit, la congrégation des 242 fouteurs de merde, on y trouve des voleurs, des tueurs, des sans-emploi, des gens qui n'ont été rien au Congo, qui se sont retrouvés en Europe par le hasard du destin, et qui pensent que pour deux petites publications sur Facebook, ils vont se créer un destin présidentiel. Alors, à ces gens-là, nous voulons dire que, pendant 23 ans, on vous a laissé parler. Pendant 23 ans, on vous a laissé le temps de dire, de dicter votre loi, et maintenant, nous disons, stop. Personnellement, je dis, stop. Il faut laisser ceux qui veulent travailler, travailler. Et la moto, qui est la moto, nous avons eu le fait d'ailleurs. Nous avons eu le temps de faire, nous avons eu le temps de transformer pour donner nos connotations bizarres de la chose. Je vais revenir, Lionel, sur cette histoire de vidéo, parce que, moi, j'estime, il faut respecter le travail des autres. Moi, je pense que cette vidéo, si on avait fait passer cette intégralité, je n'aurai jamais crié. Mais, quand une bande de fous prend une vidéo pour couper, pour prendre la partie où je parle des Mboshi, et après, ils tournent, ils disent, je veux massacrer les Bakongos. Ils ne savaient pas que j'étais un bon Congo. Ça, ils ne le savaient même pas. Pour aller tuer les Congo et les Nibolets, ils répondent à Rebecca Mungunga. Lionel Ngamba, quand tu as vu ce... Quand ça a commencé cette histoire ? Parce que j'ai vu des intellectuels, des gens qui me suivent beaucoup, des amis qui ont commencé à écrire, qui ont commencé à me juger. On dirait qu'ils attendaient que la première erreur de Bob et Rebecca... Mais Dieu merci qu'en 4 ans que je n'ai pas fait d'erreur parce que je suis resté le même. Je suis vrai. Et tu le sais, Lionel. Lionel, quand tu vois une réaction comme ça, un fou comme ça, prendre nos vidéos, parce que j'ai même vu des vidéos, j'ai vu des vidéos de Clarisse Akwala, j'ai vu des vidéos de pas mal de... Donc il l'a pris et il est en train de gagner du pognon parce que YouTube paye... Oui, oui, il se fait en train de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Il ne travaille plus, il ne travaille plus. Il n'a plus de travail là-bas, Bob et Rebecca. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu... Il travaille là-bas, il profite maintenant de monétiser les vidéos des gens, il monétise les vidéos des gens pour gagner de l'argent. Mais il faut déjà dire que c'est un garçon. Celui qui se voit pour une baie vitrée, moi je lui dis, vous allez m'excuser un peu ce soir, je fais une parenthèse. C'est en émission, vas-y. C'est un bain de le vitrée, c'est un bain de le vitrée parce que ce qu'il est en train de faire, c'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Et nous ne devons pas accepter ce genre de choses. C'est du vol. Et comme vous voyez, ils se retrouvent, vous voyez, ils ont leur chef qui se trouve ici en Europe qui semble être très content pour le travail qu'ils font. Mais moi, je dis une chose. Nous n'allons pas nous laisser envahir. Maintenant, c'est fini. La voie de la violence que vous avez prônée, nous venons avec la voie de l'amour. L'amour doit se lever pour que le mal disparaisse dans notre communauté. qui ont pris le devant de la scène depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la vie quotidienne, en parlant justement de la diaspora, tous ces messieurs-là doivent s'effacer la queue entre les jambes parce qu'on ne peut pas fleurir le bureau avec l'image d'un homme pur comme le Kavana, l'Émile Bidayenda et apporter un discours de haine. On ne peut pas se prévaloir de la sainteté de le cardinal Émile Bidayenda et opposer le congolais contre eux. Je leur envoie dans leurs cordes. Eux qui pensent, ils connaissent mieux l'histoire. Peut-être pour que les gens ils ont découvert l'histoire du Congo aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était enseignant. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pris de le bavage. Je leur dis que le cardinal Émile Bidayenda c'était un homme qui faisait le pont entre les différentes ethnies au Congo. Et je leur renvoie au dernier discours du cardinal Émile Bidayenda avant sa disparition où il a parlé de l'unité du Congo. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas accepter quelqu'un qui prétend travailler pour le Congo, quelqu'un qui prétend se battre pour le Congo, venir sur les ressources sociales avec un tissu de haine où il commence à écliner le nom des gens et à promettre à les violenter toutefois qu'il sera au pouvoir. Donc, ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Heureusement pour eux, je suis sûr et certain que ce pouvoir-là qu'ils sont en train de chercher depuis 23 ans, qu'ils ne l'auront pas. Donc, moi, je dis aussi, ces gens-là sont pétris de haine. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'ils sont gouvernés par un complexe que j'appelle, moi, le complexe de Mugenbo sont ces salamandaires. Le Mugenbo sont ces salamandaires devant un mur qui se plombe la beauté de la vie. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un de petite taille qui vient pour regarder un spectacle et qui n'arrive pas à regarder à travers le... à faute de sa taille et pour avoir oublié ces salamandaires à la maison. Et alors, pour se consoler de sa frustration, il commence à débiter des mots qui ne sont pas en rapport avec ce qui se passe derrière le mur. En promettant que, de toutes les façons, le spectacle n'est pas bien, de toutes les façons, tout ce que se dit n'est pas bien. Donc, aujourd'hui, dire que moi, Lionel Gomba, je suis animé d'une mauvaise volonté parce que je parle de la paix, parce que je parle de pardon, parce que je parle de la réconciliation, que je fais le lit de qui que ce soit, mais il n'y a que la haine qui vous pousse à dire des choses comme ça. parce que moi, avant de me lancer dans cette histoire-là, j'ai fait un examen de conscience pendant huit mois pour me dire, pour me poser beaucoup de questions, pour passer ma logique à travers les filtres, pour me dire est-ce que je fais ça pour plaire, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans cette bataille, est-ce que nous allons arriver au bout de ce que nous voulons. Mais je pense que les leçons de la vie ont montré que l'amour vient toujours au bout de la violence. L'amour vient toujours au bout de la haine. Donc moi, j'ai décidé unilatéralement de me débarrasser de toute cette charge pondérale de la haine que j'ai portée pendant longtemps, où j'ai insulté, où j'ai porté à tête à des personnalités, à des aînés, à des gens qui ne m'ont rien fait pour des raisons politiques. qui sont allés jusqu'à pénétrer leur vie privée. Aujourd'hui, si c'était un refaire, je ne le referais pas parce que je pense que le combat doit être un combat des idées. En tout cas, merci Lionel Ngamba. En tout cas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Lionel Ngamba, nous allons revenir sur l'actualité. Effectivement, tu avais l'actualité de Perpignan. On a tapé sur tout ce qu'ils étaient à Perpignan. Aujourd'hui, Claudine Mounari arrive. Effectivement, elle a décidé de rassembler dans mon joker, parce qu'il reste mon joker, Francis Mocchetto. Et bon, voilà, je suis sûr que d'ici là, ils vont encore préparer des attaques. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et pourtant, il faut rappeler, je vais rappeler que l'IDC Focard, il y a l'IDC Focard, JM3. Francis Mocchetto représente JM3. Donc les activités de Francis Mocchetto, c'est JM3, c'est sous le contrôle du général Mocchetto que Francis Mocchetto s'il s'est permis d'être avec mon Nari parce que je vous vois venir. Mais qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut plus discuter entre nous, les Congolais, pourquoi se disent-ils ? Ça, c'est un point très important sur lequel, c'est un point très important sur lequel j'aimerais quand même faire une grosse remarque. Eh bien, toute cette petite bande de fouteurs de merde dans la diaspora nous ont enseigné que quand il y avait disparité, différenciation, dans le langage politique, on n'avait pas le droit de se dire bonjour combien même on était familier. J'ai eu la chance pour une première fois depuis que je suis en Europe d'avoir M. Mocchetto au téléphone à l'issue de sa visite à Perpignan. C'est quelqu'un que j'ai trouvé de très pondéré, de très raisonnable. Il m'a tenu un discours, il m'a expliqué tout ce qui s'est passé là-bas. Et moi, dans ma nouvelle donne aujourd'hui qui a pour credo l'alliance citoyenne pour la paix et la réconciliation, je prends de l'amour. Je ne veux plus que les gens se déchirent pour des raisons politiques. Et donc, tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, quelles que soient les divergences politiques que nous devons avoir, que nous avons, nous devons maintenir nos liens de famille. Donc, je n'accepte pas ceux qui se lèvent pour critiquer Madame Mounari, pour critiquer le focale, pour critiquer... Mais le choix politique, je dis que c'est un choix individuel. Vous ne pouvez pas en brigader, tout le monde voit la même manière que vous. Il faut qu'il y ait de... Comment on appelle l'acceptation de soi. Cette volonté de vouloir montrer le droit aux autres. Et les viraux, c'est toujours les autres, mais jamais, jamais, ceux qui, ceux qui pointent le doigt, je ne l'accepte pas. Donc, moi, j'accorde mon soutien à Claudine Mounari en tant que Congolais, patriote, de mener ses activités politiques comme au Bonruçon, à Sati Mabiala, à Parfait Kolela, à tous les hommes politiques qu'ils soient à l'opposition ou au pouvoir, de la même manière que nous avons la possibilité de parler. Ils ont aussi le droit d'exercer une activité politique, d'avoir une opinion et de fréquenter qu'ils soient. Donc, je voudrais, à partir d'aujourd'hui, que les Congolais comprennent qu'on s'est fait du mal depuis longtemps, on a essayé de croire à une fois de la violence, mais pendant 23 ans, cette voix-là nous amène vers le statu quo. alors nous devons apprendre à nous aimer. Mettons l'amour au centre de notre vie quotidienne. L'amour. Merci. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, je soutiens toutes les initiatives qui tendent vers la réconciliation de la même manière que nous avons fait une belle réconciliation avec Caranda, aux grandes dames de ceux qui ont attisé le feu pour que nous et moi en soient toujours en mauvaise entente. Et aujourd'hui, Caranda, et comme moi-même, nous bénéficions, nous évaluons le bien fondé d'une relation apaisée. On s'appelle, on s'échange des idées et je souhaiterais que tout le monde, tous ceux qui ont eu des problèmes dans la diaspora pour des raisons politiques, puissent élever le niveau pour se dire que la politique passe mais la famille reste. Yannine Namba, je veux comprendre une chose. Je veux comprendre une chose parce que tu es en train de dire les choses en profondeur. Effectivement, Lionel Namba, moi, je t'ai eu dans les bacachos, Lionel Namba, quand tu sortais, tout le monde a bougé. Je ne dirais pas peur. Bouger parce que quand Lionel Namba décide aujourd'hui, Lionel, comment as-tu fait pour rebondre ? Je savais, de toutes les façons, c'est même pour ça que je t'ai donné mon micro. J'ai dit, Lionel Namba, en fait, il y a quelque chose, tu n'es pas le vrai Lionel. Je te l'ai dit, nous étions la première émission. Pourquoi ce changement aujourd'hui, Lionel Namba, pourquoi tu penses qu'il faut faire la paix au Congo ? pour ceux qui ne comprennent pas, parce que je vois les... C'est une bonne question, Bob et Baka. Chasser le naturel, les gens au galop. Au plus profond de mon être, j'ai toujours voulu être en paix avec moi-même et avec les gens. Et j'ai pour credo que vivre, c'est être en relation avec les autres. Mais le combat politique à ses débuts m'a dévié de l'essentiel de mon sentiment profond d'humain. Il y a eu des influences de quelques aînés qui nous ont inculqué les paroles qu'il fallait dire pour impressionner X ou Y, alors que nous oublions que ces aînés-là étaient en train de régler leur compte avec leur promotionnaire. Donc il m'a fallu un peu rentrer en moi, me poser vraiment des questions pour comprendre qu'en fait, il vaut mieux être de côté de l'amour que de continuer de utiliser la haine. Parce que quand je vois la brutalité, la violence dans la communauté kongolaise, les gens qui vous caricaturent, les gens qui vous font des fake news juste dans le but de vous nuire, quand je vois que dans cette communauté, les gens ne sont pas à mesure d'apprécier les gens qui apportent des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des choses qui font avancer la communauté, je dis non, moi je ne peux plus continuer de vivre dans la haine. Donc je dis, je suis allé lire la vie de Mandela, j'ai lu la vie de Eduardo Santos et de Savigny, j'ai lu la vie de San Mounjoma, j'ai lu la vie de Paul Kadamé, j'ai lu la vie de Georges Ouéa et de Sir Sirleaf qui était dans cette présidence comme on appelle dans la suite de l'Ouest le pays de Georges Ouéa, je me suis rendu compte qu'il y avait une similitude entre ces personnes-là, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont vécu un passé très dur, qui ont été ostracisés, qui ont été violentés, qui ont été frustrés, mais qui à un certain moment au cours de leur vie ont fait un effort de dépasser la chair pour être au-dessus comme on appelle des appels à la chair, c'est-à-dire pour privilégier ce qu'on appelle la force de l'amour et je pense que pour arriver à ce niveau-là, il faut être prêt, on ne se l'improvise pas tous les jours, de jour au lendemain. Je ne dis pas que je suis devenu un illuminé, mais en ce qui me concerne, moi aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi d'autres pays qui ont connu pire que nous, comme l'Afrique du Sud, l'Angola, le Rwanda, le Soudan, où vraiment l'Afrique du Sud a été inuit, mais ces gens-là, ils ont fait un effort de pouvoir mettre en commun ce qu'ils avaient de plus cher, c'est-à-dire la nation et aujourd'hui, tant bien que mal, ils ont réussi à pacifier le pays. Quand je vois la nature de notre vie politique, que ce soit du côté du pouvoir, on se regarde dans le chien de faïence, le pouvoir est là aussi avec un langage d'humiliation et ceux qui sont dans le prochain s'en a dans un langage de violence, ça ne peut plus continuer. La seule chose dont je suis sûr, quel que soit le temps que ça va prendre, la finalité pour régler le problème du Congo, il nous faudra nous asseoir et nous parler et pour que le Congo puisse trouver la paix, le règlement de problèmes du Congo doit faire appel à tous les enfants du Congo sans exception. Il ne s'agit pas ici de donner une sortie hasardeuse à sa poule-sau qui aurait été au cœur de la misère du Congo, mais ça s'assaut, comme bien d'autres, on a été des pêcheurs. Chacun a commis à un échelon de sa vie des actes qui sont réépréhensibles. Donc si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir pardonner les autres, vous n'avez rien compris. Je ne dis pas qu'il faut fermer la page de notre passé, mais le passé, il reste le passé, on l'assume. Ce qui est plus important aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avons vécu, mais ce que nous devons faire devant nous. Est-ce que nous allons continuer à nous canarder ? Est-ce que nous allons continuer à nous insulter ? Est-ce que nous allons continuer à appeler à acheter des arbres pour aller faire la guerre ? Non. Je pense que nous devons faire un effort pour que le nouveau congol que nous voulons soit celui où tous les Congolais se reconnaissent. Et pour cela, il suffit juste de la volonté. Lionel Ngamba, avant que nous rentrons dans l'actualité, parce qu'on va terminer avec cette histoire de cette diasporée, comme Clarisse Akwell a l'habitude de dire les Zobatons. Moi, je vais te poser juste une question, Lionel Ngamba, pour terminer, parce qu'ils sont en train de se préparer pour taper sur Monari, ils sont en train de se préparer pour taper sur Wabari, ils sont en train de se préparer pour ceux qui étaient assis, parce que ce n'était que hier, donc ça veut dire tous ces ingrats, je ne sais pas comment les appeler, ils sont en train de se préparer pour encore les salir, parce qu'ils sont en train de les salir, mais pendant ce temps, les gens sont en train de travailler parce qu'il faut trouver des solutions pour 2021. Lionel Ngamba, parce qu'avant, qu'est-ce que tu peux leur dire là ? Parce qu'ils sont en train d'écrire pour salir ceux qui étaient avec Wabari, ceux qui étaient avec Muketo, ceux qui étaient avec, il y avait qui encore, je vis André Angombe, mais il faut bien parler, dans une politique, on parle, enfin, je vais donner mon avis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Je dis qu'il faut arrêter l'écrire, il faut arrêter de se prendre pour le centre de l'univers, il faut arrêter de se croire le seul à avoir raison. La raison n'est pas dans ce contexte du Congo, la raison, elle peut être absolue. Chacun a sa vérité, chacun vit avec sa raison. Nous devons aller vers la tolérance. J'ai combattu des gens simplement parce que je ne partageais pas le même opinion politique en oubliant qu'en dehors de la politique, c'est d'abord des êtres humains. Et donc, je dis encore ici que nous devons permettre à tout le monde de faire ses propres choix politiques. Nous devons respecter les choix politiques des uns et des autres. Arrêtez de penser que vous allez régir, embrigader tout le monde. Même dans vos propres familles où vous êtes nés, où vous vivez, il y a de la divergence. Mais ce qui est plus important, c'est le sang que vous partagez en commun. Alors, si aujourd'hui on ne fait pas un effort de se supporter, nous allons mourir bêtes, nous allons mourir idiots. Donc, je demande à tous les Congolais, ceux qui pensent qu'il y a encore une chance pour le Congo, que nous vivions en bonne intelligence, que vous soyez Moshi, que vous soyez Vili, que vous soyez Lari, que vous soyez Makwa, ou Pangien, nous avons en commun une nation à partir et donc nous devons nous accepter. Je suis contre cette oligarchie au pouvoir ou à l'opposition qui pense que la direction du pays leur est choix ad vitam d'éternel. Non, nous devons nous remettre en cause, nous devons nous remettre en question. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc, je lance un appel à ceux qui sont au pouvoir de mettre l'eau dans leur vin et je les incite à aller vers l'ouverture politique parce que le Congo a pris un chemin sans issue et pour que le Congo puisse tirer profit, il faut que tous les enfants du Congo puissent se réunir pour enfin parler d'une seule voix. Il n'y a pas un camp qui croit plus fort que les autres. Lionel Nkamba, Congolais parlait d'une seule voix. Ok, c'est là je l'attendais. Il y a le président Boukadia qui a fait une proposition il y a un an et demi, deux ans qui a tendu la main. La main tendue de Modeste Boukadia Lionel Nkamba, qu'est-ce que tu en penses? S'il te plaît. La main tendue de Lionel. Et la main tendue de Modeste Boukadia parce qu'il faut rappeler que Modeste Boukadia était en prison, Modeste Boukadia a été tortue et Modeste Boukadia a subi vraiment des choses que c'est pour ça que je les ai dit dans plusieurs émissions vous faites la grande gueule faites comme Boukadia prenez votre billet d'avion faites un tour au Congo c'est là où je la main tendue de Boukadia Nkamba. Alors même à l'endroit de Modeste Boukadia même si nous n'avons pas nous ne voyons pas la politique sous le même prisme le monde sous le même prisme politique mais aujourd'hui dans mon élan de considérer l'autre d'accepter la différence j'admets que lui aussi en tant que Congolais quel que soit ce qu'il pense pour le Congo il a droit de citer donc je ne peux pas le combattre en tant qu'individu si aujourd'hui j'ai un combat politique à livrer c'est dans les idées ça ne doit pas être dans la vie privée ça ne doit pas être pour ce qu'il a été à contre je n'accepterai pas que quelqu'un utilise par des subterfuges pour arriver à un point dominant pour penser que parce qu'il est plus rusé ou plus intelligent que tout le monde donc dans ma dynamique aujourd'hui qui tombe vers une alliance citoyenne pour la paix et la réconciliation Sibukatia vous appelle je n'ai plus de haine je n'ai plus de haine cette haine que j'avais en lui qu'il a occasionné merci bravo Nambatia un grand homme je lui accorde le crédit qu'en tant que Congolais il a aussi le droit d'avoir un avis qui est différent du bien mais ça ne fait pas de lui un ennemi on ne l'a pas mais ça ne fait pas de lui un ennemi et je ne voudrais pas sa mort pour autant qu'il pense différemment que moi donc nous devons arriver au point où nous pouvons avoir des divergences politiques mais soutenir ce qui nous reste essentiel c'est à dire de la nation et je ne peux pas dire des choses que je ne vais pas prêcher donc je vais prêcher par les grands c'est pourquoi je dis aujourd'hui dans ma démarche je suis tout à fait ouvert à ceux qui pensent que par rapport à tout ce que nous avons eu comme une digestion idéale donc tu me rassures donc tu nous pouvons nous nous accepter nous pouvons nous parler sans forcément qu'on fasse marche ensemble je vais préparer un rendez-vous tout ce que je veux dire je n'ai plus de colère contre qui que ce soit pour ces positions politiques je demande seulement que les Congolais comprennent qu'on ne peut plus continuer ce combat en ignorant les autres en pointant les autres celui qui fait partie du problème doit forcément faire partie de la solution donc j'affirme ici il faut que ce soit clair j'affirme ici que même si ça suit quel que soit ce qu'on peut penser je suis convaincu que ça fait partie du problème aujourd'hui du Congo mais nous ne pouvons pas trouver la solution du Congo si nous ne faisons pas intégrer celui qui est tout parti de ce problème là donc la place de Sassou n'est pas d'être en dehors des discussions qui font avancer le pays au contraire il faut la foncier c'est comme qu'on voit dans nos villages quand je veux le dire peut-être qu'on allait pour que les gens comprennent étant où étant où m'doki à jour à jour à quoi qui m'a la d'épargne ou tout autant ou à l'épargne 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 à la famille à tata à la famille à maman après à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne à l'épargne le sorcier doit être là parce qu'il doit libérer l'âme de la personne donc aujourd'hui si vous considérez que ça soit comme un nuki à Congo pour que le Congo soit libre il faut l'associer ça se doit venir mais vous n'allez pas réussir vous n'allez pas trouver la solution au problème du Congo si vous mettez ça soit à l'écart pour le comprendre il faut un niveau de compréhension élevé c'est à dire qu'il faut aller au dessus de ton égo ici il ne s'agit pas de dire que Matamosa soit falaki mais visitez visitez les 10 commandements de Mandela allez sur Google tapez les 10 commandements de Mandela Mandela vous montre un bel exemple que nous pouvons aussi utiliser dans notre pays Mandela qui sort de prison après 27 ans et demi de Jol la première chose qu'il demande c'est de pardonner à ses gérouliers c'est une force de pardon et si les autres ont pu faire ça pourquoi nous on ne peut pas le faire on peut aussi pardonner à façon pour tout le mal qu'il a fait au Congo en considérant qu'il fait partie du clan de la part-être et que nous nous sommes de côté de Mandela Mandela vous a dit même les blancs qui ont tué qui ont massacré ils ont leur place dans cette nouvelle Afrique du Sud et donc moi je pense aussi que Sassou quels que soient les actes qu'il a posé Sassou et tout son système ils ont leur place pour notre pays nous ne pouvons pas participer à ce pays sans que cela fasse partie de la solution ça ne veut pas dire qu'il faut les maintenir au pouvoir on peut leur créer un statut politique spécial pour leur donner la confiance parce qu'il faut qu'ils soient en confiance pour l'être le pouvoir vous voulez prendre le pouvoir vous pensez que le pouvoir ça se donne comme ça c'est pas parce que vous allez faire des incontations dans les réseaux sociaux que Sassou va prendre le pouvoir pour le donner surtout que vous manifestez un degré de violence tel que on est sûr que le jour que vous allez prendre le pouvoir c'est pour embraser le pays donc dans ce contexte-là moi même si j'étais à la place du Sassou je ne donnerais pas ce pouvoir donc les solutions que moi je prends c'est quoi ? que c'est tous les fils du Congo tous les fils du Congo pour se retrouver il faut un esprit de confiance il faut ramener d'abord la paix et la paix c'est un comportement c'est dans les mots que vous prononcez c'est dans les attitudes que vous maintenez au quotidien que vous pouvez faire confiance vous pouvez inspirer confiance à ceux qui ne pensent pas comme ça et ce soir je vais profiter de l'occasion pour dire que je demande pardon de façon officielle à tout ce que j'ai pu blesser en première façon puisque dans cette folie de combat j'ai dû au lieu de m'arrêter à ce qui était essentiel à la vie politique je suis rentré dans sa vie politique dans sa vie privée mais je ne veux pas aujourd'hui aller dans les détails je dis seulement si tu es à refaire je ne le refais pas je ne le dis pas seulement pour Sassou mais je le dis aussi pour l'ensemble des hommes politiques que nous avons pour blesser que ce soit les hommes politiques que ce soit des activistes sains je vais je vais je vais je ne veux plus contenir toute la haine que j'ai pour être durant des années mais oui mais Lionel les gens utilisent maintenant cette haine on va revenir sur l'histoire des vidéos parce que les gens font les montages maintenant de tes vidéos pour montrer tout ce que tu es en train de dire sur Sassou pour faire des petits montages cette bande de voleurs parce que je viens de vivre je viens de le vivre là en direct qui a pris l'émission de 3 heures pour me faire un montage de 50 secondes pour gagner de l'argent mais je pense que tu es mal barré là parce que tu en as fait des vidéos Lionel Gambar donc ça veut dire que cette bande de voyous vont prendre tes vidéos pour essayer Lionel Gambar qu'est-ce que tu peux répondre à cette bande de voyous qui vole des vidéos des gens qui ont pris le temps pour travailler au lieu de faire comme nous en train de rentrer dans le vol dans la délinquance je dis à ces gens-là je dis à ces gens-là il faut qu'ils aillent travailler nous sommes venus en Europe c'est très dur mais aller travailler si vous considérez que ce que nous avons dit n'était pas bien mais pourquoi vouloir tirer profit financier de ce que vous vous dites n'est pas bien donc moi aujourd'hui je dis que je te soutiens si l'autre qui est au Canada ne retire pas ses vidéos mes vidéos à moi qu'il a mis parce que j'ai peur mais parce qu'il en tire pour fil il les a monétisés donc s'il ne les retire pas dans dans son dans son YouTube je me joindrai à ta place ah oui 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 j'ai alerté mon frère Ludovic Mbani pour me trouver un avocat voilà parce qu'il fait de l'argent avec ça nous avons compris en fait le fond c'est un fond de commerce ils veulent susciter de la polémique et puis soutirer ces vidéos-là pour aller les mettre sur Facebook sur YouTube comme ça au nombre de films c'est eux qui ont bloqué les vidéos de Clarisse à quoi leur vidéo vont être bloquées voilà je salue d'ailleurs je salue Clarisse à quoi l'a passé c'est une femme brave qui assume ses copeaux si vous avez considéré que ce que Clarisse à quoi l'a fait et pourquoi vous êtes en train de répéter la même chose et surtout pour ne pas y prendre les vidéos de Clarisse pour les diffuser tous les jours ils sont en train de faire les vidéos tous les jours ils sont en train de faire les vidéos en fait les vidéos qu'ils font ce n'est pas à titre pédagogique mais à un côté beaucoup plus fiduciaire ils sont à la recherche de l'argent on connaît moi je connais aujourd'hui je sais ce qui se passe des problèmes qu'ils ont mais moi je leur dis je leur dis ceci mais frère allez travailler cherchez du travail cherchez du travail mais ne cherchez pas à vous enregistrer sur les vidéos des gens moi mon passé je l'assume tout ce qui s'est passé tout ce que j'ai dit je ne me dédile pas je l'assume le seul regret que j'ai si c'était à refaire je ne le ferais pas parce que je pensais que c'était un bon combat mais j'ai compris que le vrai combat c'est le combat de la mort je peux être en contradiction avec quelqu'un mais pour autant ce n'est pas mon ennemi voilà donc je leur demande s'ils sont francs avec eux-mêmes pour le même combat s'ils sont vraiment pour le combat comme ils disent de libérer le Congo et bien ils ne sont pas venus dans ce combat-là pour se faire de l'argent ils ne sont pas venus dans ce combat pour en faire un fonds de commerce ils doivent se gêner surtout quand ils prennent des vidéos qui les transforment moi je suis déjà au-dessus de tout ça ça ne me dit plus rien ça ne me dit plus rien mais je n'accepte pas que toi par exemple Bob et Baka c'est une partie de ta vie parce que ce que les gens ne savent pas tu es une société déclarée Bob et Baka Baka Chaud c'est une entreprise unipersonnelle déclarée déclarée je vais elle est déclarée je suis déclarée merci voilà donc ils n'ont pas le droit de subtiliser des vidéos sans ton consentement voilà et je ne crois pas aussi à la république du sud là qu'ils disent le sud n'est pas unis autant même le nord n'est pas unis le nord aussi n'est pas unis c'est du banditisme c'est du banditisme ils ont Ndamba ils ont été envoyés je vais le démontrer tout à l'heure ils veulent vous faire voir qu'il y a l'unité au sud il a suffi que les soubats crépassent pour que nous voyons cette divergence ressortir donc arrêtez de faire de la politique spectacle moi je ne fais pas dire des choses là parce que je veux plaire tant que vous allez faire le combat pour plaire vous allez forcer le jeu ce qu'il faut dire ce qui doit faire avancer les gens la communauté nous devons être une communauté pas seulement de consommation mais une communauté qui produit la production elle peut être au niveau des idées elle peut être au niveau pratique mais on ne va pas notre temps à produire que de la haine de la haine de la haine de la violence il y en a qui ont fait un bilan politique que sur le Sassou dégage mais mon frère tu ne peux pas faire un bilan politique sur la seule base du départ de Sassou parce que le combat dont vous vous prévalez ça ne doit pas être un combat de personne ça doit être un système et Sassou est à l'intérieur d'un système parce qu'aujourd'hui même si Sassou quitte le pouvoir celui qui viendra le remplacer si nous n'avons pas une véritable concertation nationale nous allons voir la pérennisation du même système et je vous apprends le système là n'est pas seulement l'apanage de ceux qui sont au pouvoir c'est le même système que nous voyons dans l'opposition parce que vous voyez que dans cette même opposition il y a eu une dictature quand Parfait-Colela vient faire son meeting en tant qu'homme politique congolais sur la place de Paris on a vu des gens se détacher pour aller faire violence là-bas oui Vieux Mougi Vieux Mougi a fait un poste dessus dont je tiens à faire un coucou petit Pacassa Vieux Mougi a fait un poste dessus aujourd'hui dont j'ai publié comment j'ai pas bien compris non j'ai dit Vieux Mougi Vieux Mougi a fait un poste dessus dont j'ai publié sur cette histoire donc c'est pas normal ils veulent combattre par la violence tous ces leaders politiques en disant que c'est des vieux qui ont fait leur temps ils doivent dégager en fait ce qu'ils veulent c'est libérer tout ce monde là pour qu'on ne regarde qu'eux mais eux quel bilan ont-ils aujourd'hui aux politiques pour prévaloir être les héritiers du système politique du nouveau système politique congolais quand vous êtes incapable vous en tant que jeune de la nouvelle génération vous êtes incapable de vous accepter quand vous êtes incapable de supporter la contradiction quelle leçon voulez-vous donner aux anciens qui sont même à l'origine de cette affaire donc moi je pense que par Boulila et tous les hommes politiques de Congo en passant par Tati Mabialet tout ce monde là que vous avez diabolisé et y compris Mme Mounari ils ont leur place si vous voulez leur arracher le pouvoir politique c'est dans le raisonnement dans ce que vous allez faire mais vous ne pouvez pas les chercher par la violence voilà les muscles doivent céder la place à la parole aux idées c'est par les idées que vous devez convaincre les Congolais que ces anciens là ils nous ont fourvoyé mais c'est pas dans la violence c'est en allant violenter leurs manifestations donc je suis contre ça je suis contre ça et je suis content aujourd'hui de voir mon petit frère Aristide Moubib ici aller chez Mounari discuter avec elle comme si de rien n'était parce que Mounari fait partie du Congo c'est une entité c'est une personne qui a marqué l'histoire du Congo dans le bien ou dans le mal selon l'an qu'on se trouve mais il fait partie indépendante de l'histoire du Congo donc à cette tête là nous ne pouvons pas l'envoyer au piloré mais oui mais à chaque fois que la diaspora parisienne approche l'opposition ils pètent un câble et tout le monde commence à les insulter Lionel Ngamba qu'est-ce qui se passe ? Ah Reza Dezapetina bonsoir à toi bienvenue je n'accepte pas ça si nous ne sommes pas d'accord avec les idées du IDC Frocade ils sont libres c'est à eux maintenant de constituer un groupement politique qui fasse le contraire de ce qu'ils approchent mais vous n'allez pas le faire dans la violence ils ont voulu ils ont voulu comment on appelle écarter mon jeune frère Jacques Sokuya de la communauté congolienne sous prétexte qu'il a tué qu'il a fait ceci ça va être mon prochain invité Jacques Sokuya je dis non je ne vais pas le laisser parce que moi j'ai fréquenté je fréquente je fréquente le petit là je sais qu'il est c'est un garçon qui est très intelligent c'est un garçon qui est serviable c'est un garçon qui est humain il faut l'accrocher pour le connaître mais notre problème dans notre diaspora c'est que l'émotion a pris trop de place devant la raison et donc nous devons c'est la tendance ça ne sera pas facile mais en tout cas avec les gens comme Lydie Pandou et bien d'autres qui me parlent il boxe notamment Charles-Alexandre Nsanga qu'on a qu'on a menacé parce que il a essayé d'épouser mon opinion sur une alliance citoyenne pour la paix la démocratie et la réconciliation la réconciliation la violence n'a plus cours la violence n'a plus cours Lionel Gamba je suis ouvert s'il veut faire un direct avec moi pour faire prévaloir ses idées ma porte lui est ouverte Lionel Gamba pour céder à la manipulation pour le mot de la fin parce que je vais clôturer l'émission effectivement ça fait plus d'une mineure que nous sommes en direct pour le mot de la fin Lionel Gamba qu'est-ce que tu peux dire comme la tradition aujourd'hui par le canal parce que moi je suis moi je sors de la descendance du groupe qu'on appelle il a dit lui-même Naboini qu'est-ce que tu peux dire Naboini Nabaini Nabobalingui Nabobalingui je suis quelqu'un de très humain dans les bateaux il faut chercher à m'approcher on a voulu me diaboliser mais chasser le naturel et revient au galop Nabo 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 ce soir. Donc, comme je suis un entrepreneur, je suis un entrepreneur. Donc, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur, je suis un entrepreneur. Il nous faut au Congo un vrai dialogue. Le dialogue doit se bâtir dans la confiance mutuelle. On ne peut plus se regarder en chaîne de faïence. Pour sauver le Congo, il faut la porte de tous ses enfants. Pour terminer, je dirais ceci. L'engagement que j'ai pris de me lancer dans cette voie de la pacification et de la réconciliation, je ne compte pas le nombre d'adhérents. Je ne cherche pas à plaire, même si je suis seul dans cette direction-là. Je veux continuer cette bataille jusqu'à la fin de mes jours parce que je suis convaincu qu'on gagne plus en étant du côté de l'amour que du côté de la haine. Voilà. Donc, je veux promouvoir l'amour. Je veux promouvoir l'amour. Tous ceux qui sont responsables de la situation qui plonge notre pays, j'ai des retouches à leur faire, mais j'ai des retouches à leur faire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une maturité d'esprit pour placer sa sou dans un statut de quelqu'un avec qui on peut dialoguer. Dialoguer avec quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut être épousé, c'est toutes ces conceptions, qu'il faut se coucher dans tout ce qu'il dit. Quand il y a un dialogue, il y a des concessions de part et d'autre. Donc, arrêtons de nous montrer le doigt. Arrêtons de penser que c'est avec les armes que vous allez prendre pour aller changer le régime au Congo. Celui qui pouvait, qui était en mesure de financer la soi-disant rébellion que vous attendez depuis 23 ans au Congo, c'est à son âme, il est décédé. Et même si vous avez eu la chance de rentrer ces armes-là au Congo, dans le pool, on ne veut pas. Dans les plateaux, on ne veut pas. Dans la poinza, on ne veut pas. Partout au Congo, aucun département du Congo aujourd'hui n'est prêt à recevoir des gens qui veulent venir faire la guerre au Congo. Donc, moi, j'exhorte toute cette population, tous nos frères-là qui sont frustrés. Et je peux comprendre que la violence d'Abino a expliqué toute cette frustration que vous accumulez par le manque de pouvoir, par le fait que vous n'êtes plus au Congo, par le fait que vous voyez que de l'autre côté, il y a des gens qui vivent insolemment. Je peux le comprendre, mais nous devons faire un dépassement. Quand on se dit disciple des cardinales Émile Biaïda, je pense à mon âme et conscience, et je suis sûr de ne pas me tromper, on ne peut pas souscrire un langage de violence, on ne peut pas souscrire un langage de division. Et cette chaîne de télé que j'appelle la radio-télé 10 000 collines, que vous avez mis en place pour faxer la haine dans la communauté, elle va mourir de sa propre gestation, elle va mourir de sa propre haine, parce que l'amour ne pourra jamais avoir le dessus sur la haine, la haine ne pourra jamais avoir le dessus sur l'amour. Et je suis convaincu à 100% que l'avenir du Congo est dans la paix, dans l'amour. Mais quand je dis la paix, c'est la vraie paix, la paix qui ne faut pas la paix des armes. Et cela, nous pouvons le faire. Il nous suffit seulement de la volonté. Donc, aux Congolais qui sont prêts à changer, je demande aussi aux gens qui sont au pouvoir comme à l'opposition, prenez le temps d'aller voir les 10 recommandations de Nelson Mandela. Parce que quand vous lisez les 10 commandements de Nelson Mandela, dans ces 10 commandements-là, ils vous montrent le cheminement, comment vous pouvez partir de la haine vers l'amour, pour faire en sorte que nous puissions vivre en bonne intelligence. Sinon, nous allons mourir comme des étions. Voilà ainsi l'évangile selon l'angat, ce que je prône. Et pour cela, j'ai créé une émission où je libère la parole à ceux qui veulent venir parler. Oui, voilà, pour terminer, oui, voilà, j'ai vu, je voulais que... Parle-moi de ton émission rapidement, en 30 secondes, parce que... Voilà, donc pour terminer, je salue Lidine Pandou, Arsène Bacana, Clarisse Akwala, Christian Nivoso, Carla Morales, Michael Moutouari, Joe Curtis, Lévan Valentin, tous les panalystes du 17h dimanche, notamment mon bishop Gwakamabe et tous les autres. Et j'aimerais aussi adresser mon amour inconditionnel en verre Bayini Nangai, et un clin d'œil à Rougarouga, un clin d'œil... Ah, Zébira ! Un clin d'œil à Florendaï, mon ami de tous les jours, et avec lui, nous allons construire le Congo de demain. Rougarouga, je te suis et je suis de tout cœur avec toi. Seulement l'amour, il en a de nous la haine. Voilà ce que je pourrais déclarer ce soir. En tout cas, 53 minutes de Lionel Gamba. Merci Lionel, je suis comblé, je suis ému. Ému parce que nous avons besoin de ce Congo. Ce Congo où nous devons parler comme ça. Ce Congo où nous devons reconnaître nos erreurs. Ce Congo où... Quand on sait que j'ai fait du mal, je sais que j'ai fait du mal, et puis bon, les gars, on repart à zéro. Moi, merci Lionel, parce que je vais prendre 5 minutes pour m'adresser. Tu as tout dit, en fait, ce que je voulais dire. Tu l'as dit, donc je n'ai plus rien à dire ce soir. Lionel, je ne peux que te dire merci. On reste en contact par téléphone. Je te rappelle juste après cette émission. Merci Lionel. Merci. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci pour l'incontournable. Merci beaucoup. Merci pour l'incontournable. Très chers compatriotes, voilà. Que puis-je vous dire encore? Franchement. Voilà un monsieur qui a commencé Facebook dans la haine. Quand je dis la haine, parce qu'il lui a dit lui-même, il avait des propos durs. Durs. Mais oui, il faut aller les comprendre, parce que n'oublions pas tout ce qui s'est passé dans ce sud du Congo. Parce que je l'ai appris par mon... Pour dire, bon, plus de guerre. Ok. Nous devons reconstruire. Trouvons des solutions. Vous savez, mes amis, moi, je ne vais pas revenir sur moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, je vais vous parler de mes prochains invités. Parce que Lionel Gambatou dit, donc je dois aller me reposer, Nazapé, Moto. Mon prochain invité, mercredi. Le porte-parole de Modeste Bukadia. Pourquoi pas Bukadia lui-même? Vendredi prochain, je vais rentrer dans la musique, mon petit Trésor Ambula, qui va me parler de dans son album, parce que ce vendredi, j'ai décidé de donner cet espace aux musiciens. Lundi prochain, Alain Akwala. Non, il va qu'Achou Alain Akwala, il a huit jours, pour que nous nous échangeons en vérité. Mesdames, mesdames, messieurs, si je puis me permettre, et encore une fois, merci de m'avoir accompagné pour Iba Kachon. Je ne puis continuer parce que Lionel Gambat a tout dit. Le pardon, c'est mon amour, je terminerai sur ce propos, c'est mon amour. Clarisse, c'est quoi la ? Mère, on a sépéli, mais j'ai tout seul. On n'a pas pas à Bola Kongo. Traleka.